Musique 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 Bonsoir les amis ! Ce soir, je vais vous lire l'histoire Je veux un monstre ! Écrit et illustré par Élise Gravel des éditions scolastiques Tous mes amis ont des monstres ! Ça c'est moi ! Oui ! Louise, un og Simon, un goptère Alice, un bloctibus J'en veux un moi aussi ! C'est pas juste ! J'en ai demandé un à papa ! S'il te plaît ! S'il te plaît ! S'il te plaît ! Un monstre ? Mais on n'a pas de place pour un monstre ! Et qui va s'en occuper ? Ben moi ! Et qui va le promener et le nourrir ? Ben moi ! Et qui va ramasser ses petits besoins ? Moi ! Écoute papa, je sais tout ce qu'il faut savoir au sujet des monstres ! J'ai fait des recherches ! Je suis une experte en monstres ! Papa m'emmène à la monstrerie ! C'est le plus bon jour de ma vie ! J'adore la monstrerie ! Je pourrais passer ma vie entière ! C'est plein de trucs extraordinaires ! Des oeufs de monstres, de la nourriture pour monstres, et le plus chouette, des bébés monstres ! Il y a des centaines d'espèces de monstres ! Des plurps à grands pieds, mignons mais oh combien puants ! Des poulpes affectueux et gluants, mangent des mouches ! Des gurks, curieux et intelligents, risque de lire votre courrier ! Des minigogs, minuscules mais extrêmement énervés ! Des mougs, forts, brouillants ! Aiment le sport, en particulier le hockey ! Des frumps, drôles, en la bougeotte ! Aiment danser et le crier ! Des zups à moustache, élégants, aiment les beaux vêtements ! Plus des pieds ! Des foflesses géants, doux, aiment lire des livres et sentir des fleurs ! Ils sont tous tellement mignons ! Je veux les adopter ! Tous ! Papa a un faible pour ce petit monstre ! Il est absolument adorable ! Tu ne trouves pas ? C'est un bébé Oogliwomps ! D'après mon livre, les Oogliwomps ont un beau pelage rouge, ils sont affectueux ! Ils sont un peu les pieds de Pierrot ! On devrait l'appeler Gus ! Dit papa ! Youpi ! Oh là là ! Les bébés monstres ! C'est quelque chose ! Non Gus ! La toilette n'est pas un bain à remous ! Non Gus ! Ne fais pas caca dans les souliers de papa ! Beurre ! Oups ! Non Gus ! Il ne faut pas manger le téléphone de papa ! Bloub ! Oups ! Oh non ! Pas le beurre d'arachide ! Hihihi ! Oh oh ! Blas ! En plus, ils ne dorment jamais ! Jamais ! Blas ! Boing ! Boing ! Boing ! Boing ! Boing ! Heureusement qu'ils sont mignons ! Hein ? Blas ! J'ai bien la chance d'avoir mon livre ! J'y apprends tout ce que je dois savoir pour élever et dresser Gus ! Voici ce qui est écrit dans mon livre ! Numéro 1 Les monstres ont besoin de beaucoup de câlins, de bisous et de caresses ! Numéro 2 C'est important ! Sinon, ils risquent de faire des bêtises pour attirer l'attention ! Patates, 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 patates... Arrête Gus ! Numéro 3 Les monstres mangent énormément ! Et ils mangent des trucs dégoûtants ! Du ketchup, des chaussettes sales, du jus de patates, des insectes... Numéro 4 Ils ont aussi besoin de discipline ! C'est ce qui me donne le plus de mal ! Va réfléchir, Gus ! Pfff ! Les petits monstres grandissent tellement vite ! Regarde comme Gus est grand et fort ! Je n'arrive pas à croire que c'était un tout petit bébé il y a à peine trois semaines ! Il ne fait plus trop de bêtises maintenant ! Plung, plung, plung ! Hé ! C'était mon ukulele, ça ! Il a encore de petits accidents de temps en temps ! Mais bon, c'est normal ! Miam ! Non, Gus ! Regarde, je l'ai entraîné à faire des tours ! Gus est capable de... me faire des tresses, jouer de la trompette... et faire la vaisselle ! Ou... presque ! Tu es un beau grand monstre bien élevé, toi ! Oui, mon beau Gus ! Peut-être un peu trop tranquille, même ! Qu'est-ce qu'il se passe, Gus ? Tu es triste ? Gus ! C'est quoi le problème ? Lève-toi ! Viens jouer ! Je n'aime pas ça du tout ! Il doit être malade ! Qu'est-ce qu'ils disent à ce sujet dans mon livre ? Votre monstre dit des gros mots ? Non, ce n'est pas ça ! Votre monstre se met les doigts dans le nez ? Non plus ! Ah, voilà ! Votre monstre est trop calme et même un peu ennuyant ! J'ai trouvé ! Papa, j'ai quelque chose à te dire ! Gus est malheureux ! Et je pense que je sais pourquoi ! Il s'ennuie ! Je pense qu'il faut qu'on lui donne un nouveau bébé monstre ! Et toi, aimerais-tu adopter un monstre ? Numéro 1 Dessine ton monstre Prends une feuille de papier et laisse aller ton imagination ! Numéro 2 Nomme ton monstre Lui donneras-tu un nom comique ? Un nom bizarre ? Un nom... Téréfiant ? Numéro 3 Décris ton monstre Comment est-il ? Est-il drôle, affectueux, insupportable ? Est-elle puante, gluante, collante ? Est-il silencieux ou bruyant ? Numéro 4 Nourris ton monstre Quel est son repas préféré ? Des déchets ? Des beignes ? Des arachides ? Des sous ? Du papier toilette ? Numéro 5 Dresse ton monstre Quel tour veux-tu lui apprendre ? Des tours d'adresse ? Des tours de maths ? Des tours de magie ? Du coup, les amis, je vous propose de créer votre monstre Et de le partager avec moi sur ma page Facebook Une histoire chaque soir Dont vous pourrez envoyer vos monstres Dans les commentaires de cette vidéo sur Facebook Sur ce, bonne nuit les amis ! On se retrouve demain pour une nouvelle histoire Ciao, ciao ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada